salut donc petite vidéo en préambule à la soirée de jeudi donc soirée tricot sur myalloon les soirées où on fait en fait on parle tous sur skype et mikogo on présente un soft on présente des techniques on discute par rapport au soft par rapport à son intérêt etc donc là le principe ce sera sur blender donc blender tout le monde le connaît comme un logiciel gratuit comme un logiciel pas terrible avec une interface horrible etc etc quand on teste au final quand on voit les dernières versions c'est plutôt l'inverse il ya des outils vraiment bien foutu et l'interface est franchement plutôt sympathique donc je vais vous montrer à peu près ce que j'ai fait de mon interface à moi j'ai enlevé les trucs que j'avais pas besoin donc au final j'ai changé un petit peu le thème donc j'ai viré j'ai changé le fond j'ai changé la couleur j'ai enlevé les les parties qui ne me servait pas et je garde l'essentiel voilà on est sur une résolution de 1280 par 720 pour être sur youtube en bonne qualité mais sur mon écran c'est petit parce que j'ai un écran en 2560 donc ça fait c'est assez difficile on voit pas tout mais enfin je vais vous montrer rapidement donc déjà ce que j'ai fait dans blender c'est que j'ai gardé les interfaces de base c'est à dire pour tourner pour faire un panne et pour faire un zoom c'est à dire pour tourner c'est clic centre pour faire un panne c'est shift et clic centre et pour faire un zoom c'est contrôle et clic centre voilà donc quand comment dire quand on prend l'habitude ça va tout ça va vite et comme ça on perd pas tout ce qui est raccourci etc donc au niveau de l'interface vous allez dans préférence ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en fait dans blender la sélection c'est clic droit enfin c'est ouais c'est clic droit et j'aime pas ça du tout donc moi je l'ai mis en clic gauche donc normalement c'est dans input vous voyez select with left voilà donc à partir de là c'est déjà plus facile on est un peu moins perdu ici vous avez les presets blender maya etc moi je le laisse tel quel comme je vous ai dit qu'est-ce que j'ai échangé d'autre pas grand chose en fait j'ai juste ajouté surtout des add-on donc nos thèmes sont ici donc là moi j'ai un thème spécial mais on a d'autres thèmes qu'on peut qu'on peut importer ubuntu moi j'ai mis un thème maya 2013 qui est trouvable sur le net et j'ai échangé encore quelques quelques trucs pour pour que ce soit un peu plus sympathique quoi mais on peut faire absolument le thème qu'on veut quoi donc on a des thèmes horribles on a des thèmes sympas et on a des thèmes encore plus horribles enfin ça c'est pareil partout au niveau des add-on alors j'ai activé le dynamic space bear menu c'est fait c'est un menu avec la touche space qui va ajouter plein d'options qu'on va devoir qu'on enfin plein de raccourcis qu'on en général on va les chercher dans objets select etc quoi j'ai aussi ajouté le screencast key donc ça c'est quand je vais on l'a en fait ici quand je vais à utiliser une touche vous allez voir marqué etc etc j'ai ajouté les l'ailleurs 3d view l'ailleurs qu'on a en fait ici quand on entend on les a peut-être ici je sais plus moi l'ailleurs management voilà donc ils nous les ajoutent ici donc c'est un système de l'ailleurs à la maya on va dire donc c'est à peu près la même chose qu'on a ici mais en plus plus visible et on peut renommer les layers etc c'est plutôt sympathique donc les deux les deux comment dire panneaux qu'on a vu ici c'est des panneaux qu'on affiche en deux secondes avec la touche t ou avec la touche n donc celui avec la touche t c'est pour tout ce qui est en fait transformation d'objets en mode edit ou alors même quand là on n'est pas en mode edit on a encore des options donc on peut transliter faire une rotation remettre à l'origine duplicate etc et avec la touche n c'est ici c'est des options par rapport à la vue donc le with pencil donc ça c'est un pinceau qu'on peut utiliser c'est relativement pratique on a nos view par notre view donc les lens 35 le clip far et clip near comme dans maya le 3d cursor qui est ici qu'à l'origine en fait le 3d cursor on peut le mettre voyez et si en fait ici on a les options si vous voulez le remettre vous faites ça voilà il se remet à zéro ou alors vous avez un shift c voilà on voit bien mes trucs s'affichent ici donc le cursor c'est à peu près comme comment dire c'est comme maya c'est le point d'origine qu'on peut déplacer etc donc voilà ici on a le display donc only render outline selected etc etc on peut changer l'aspect on peut ajouter du multi texture etc etc on peut afficher la vue quad voilà voilà motion tracking background image alors cela c'est vraiment sympathique franchement il est bien fait je vous montrerai tout à l'heure c'est pour ajouter des images de background donc comme dans maya aussi d'ailleurs la vidéo je vais vous la montrer par rapport à par rapport à maya là je fais une petite présentation mais il ya plein de tuto vidéo qui explique à peu près tout ça bien mieux que moi mais là c'est juste pour jeudi pour vous montrer rapidement quoi donc vous avez vos transform global etc qu'on a aussi si je me trompe pas c'est ici non ça c'est médian voilà ici global view gimbal local et c'est donc nos l'ailleurs groupe et l'ailleurs management que j'ai ajouté le screencast ici voilà ici on a le balut liner et en dessous ici c'est tout ce qui est propriété des objets et c'est quoi donc quand on va créer un objet par exemple un mèche un cube voyez ici mais ajouter plein de plein d'onglets donc ça ça se rapproche un peu plus de max donc pour ceux qui n'aiment pas max comme moi c'est chiant mon final on s'y fait facile c'est pas un problème donc là les options notre scène de notre rendu aliasing etc donc la no render layer là c'est ce qu'il ya dans la scène ça c'est le l'environnement donc on peut créer une ma page dri etc ça c'est les options notre notre objet donc c'est comme l'attribute editor dans maillard donc on a les transforme on a on sait dans quel layer est l'objet on peut l'ajouter un groupe ici on peut afficher son voyeur voilà par exemple si j'utilise la touche à pour des sélectionner on voit que mon objet à son ailleurs si je désactive il n'a plus voilà donc on peut il ya un truc qui assure blender c'est que en général il affiche pas tous les il affiche le ailleurs principal mais la fiche pas tous les tous les aides donc quand on veut vraiment affiché tous les aides on clique sur un draw l'objet voilà tt 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 donc là les les contraintes ici les modifier donc si on veut faire une subdivision de surface voyez ici donc pour former à deux voilà notre objet avec sa subdivision de surface on peut le monter encore comme ceci peut choisir le le mode pratique aussi et on peut soit l'annuler pouf soit si je refais les aides soit l'appliquer voilà donc là il est appliqué maintenant il n'y a plus modifier je peux plus revenir en arrière c'est un peu comme ce comme si on faisait un comment dire un delete historique sur maya quoi donc on fait un smooth on fait un delete history on peut plus revenir en arrière donc les modifiers ce qui est bien c'est que par exemple comment dire si on se met en mode edit objet donc avec contrôle tab enfin tab pour se mettre en mode edit objet contrôle tab pour choisir le mode par exemple on va sélectionner une face et là vous voyez on est toujours sur notre ah je suis en mode tt 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 ici attendez c'était pas ça le smooth le smooth le smooth je l'avais fait il n'y a pas longtemps disable voilà c'était ça voilà donc c'est pratique c'est un comment dire c'est un c'est un c'est un fall off qu'on qu'on ajoute en fait on fait enable et ici on choisit le comment on tient bas le son fall off et après on a un cercle voyez que le cercle est grand pour diminuer le cercle je vous avoue je rappelle plus comment on fait il faudra je revérifie mais c'est tout qu'on en général c'est indiqué peut-être un disable mais en même temps moi je ne peux pas forcément utiliser ce truc là je vais plutôt partir en mode sculpt sculpt mode voyez ici après on a l'outil move vous voyez là on arrive on est à la un peu comme dans peut-être monter la taille normal radius peut-être un peu faire du symmetry etc enfin bref donc c'était alt f pour le truc là je crois non ou shift f voilà c'était ça c'était un donc pour revenir en mode comment dire édition fait comme ceci et donc on a toujours envoyé si on peut l'annuler on peut simplement le supprimer voilà donc là c'est tout ce qui est normal vertex groupe là c'est un des shaders si vous voulez ajouter un nouveau shader etc donc les uv texte trop etc etc c'est là un peu comme l'attribut editor c'est un peu comme dans max on peut ajouter plein des plein d'effets etc etc c'est relativement pratique après comme vous avez vu en fait dans nos panneaux latéraux donc plutôt le celui ci on a par exemple edge slide smooth vertex extrude région oui on a donc l'extrude c'est eux voilà tout simplement c'est vraiment sympathique quoi vous avez un outil qui est un peu comme l'extrude de maya mais ça comment dire c'est celui ci donc c'est plutôt sympathique avec la touche i j'utilise tout le temps ce truc là en fait c'est primordial c'est quand on fait par exemple un cercle sur un objet il faut toujours faire un comment il s'appelle ce truc avec la touche i c'est un offset voilà donc vous faites votre offset après avec la touche vous faites votre extrude pouf vous voyez vous avez un truc sympathique donc pour faire un bevel vous mettez en mode edge vous allez sélectionner avec la touche alt votre loupe avec la touche ctrl alt le ring vous voyez déjà c'est relativement rapide et après ctrl b vous avez le bevel alors le bevel il fonctionne moi je bossais avec le stylet c'est assez chiant ce que le bevel il fonctionne avec la souris et avec la molette de la souris avec la touche alt vous voyez on fait clac shift alt pouf on sélectionne super rapidement on fait un petit bevel je reprends ma souris on déplace alors la différence avec maya c'est que le bevel de blender moi je trouve qu'il n'est pas extraordinaire il n'est pas constant oui j'aurais préféré avoir un truc constant donc après avoir dans les options vous voyez on a l'offset ici on peut ajouter les segments où on enlevait mais c'est tout on n'est pas donc le bevel il des fois il chie ou alors des fois quand vous comment dire quand vous votre objet par exemple je remets en mode je suis en sculpte je me remets en mode objet votre objet quand il n'a pas ses transformes à zéro par exemple le bevel il chie donc il faut remettre les transformes à zéro donc les outils de mode rapide avec la touche vous remettez tab pour se remettre en edit mode vous voyez objet mode edit mode objet mode edit mode donc c'est un peu comme le clic droit vertex donc là c'est tab pour se mettre en edit mode contrôle tab et là vous choisissez en fait votre votre mode vertex edge face ouais vous pouvez faire un petit extrude dans l'autre sens après l'extrude là on l'a fait par rapport à certaines options donc ça peut être par rapport au normal donc ce sont quoi que vous fassiez vous avez quand vous avez fait votre votre truc vous avez toujours voyez les contrats sur l'axe y là par rapport au normal global view et c'est et vous avez le proportionnel editing vous pouvez déplacer vos objets etc on annulé vous pouvez aussi faire un n7 c'est vraiment sympathique ça ça marche très bien avec la touche qui dans votre temps une 7 vous avez encore les options en fait ici moi c'est pas facile de bosser avec une réseau comme ça en fait donc vous avez vos options le sickness la profondeur oui on peut en fait se servir de l'inset pour pour comment dire par l'inset pour faire des extrude des extrude c'est à dire ce qu'on l'a vu tout à l'heure l'extrude il ne fonctionnait pas super donc je pense qu'en fonction des options vous allez mettre là vous allez avoir quelque chose de bien mieux donc il faut faire attention quoi il faut jouer avec les options voir le truc donc là après c'est la sélection donc c'est l'être soit vous sélectionnez contour soit vous sélectionnez les faces extrudées et vous pouvez interpeller etc donc toutes les options de de blender c'est un peu comme dans maya si vous avez votre historique et vous pouvez quand vous faites une option sélectionner faire des modifs etc ça c'est vraiment sympathique donc là on a vu on a quelque chose de relativement simple et ça fonctionne bien donc toujours tab pour sortir du mode donc les touches pour zoomer faire une rotation etc c'est s pour scale enfin zoomer j'ai dit je voulais dire scale faire une rotation c'est r donc là le air voulait vous pouvez le faire soit en comment dire soit par rapport à des axes comme j'ai ici donc là je fais je fais avec la touche centre avec la touche centre en fait je vais pouvoir changer en fait le mode donc en fonction de l'axe donc là je suis je sélectionne mon axe voyez c'est vraiment pratique où vous pouvez le faire libre et là j'ai fait un peu par là si je fais r il est libre en fait quoi que non il m'a bloqué par rapport à un axe mais vous pouvez le faire soit libre soit par rapport à un axe avec la touche centre c'est relativement pratique parce que souvent par exemple si je veux déplacer un objet où je vais dézoomer je veux dire je veux déplacer mon objet comme ça donc soit je fais ça tout con quoi mais des fois on n'est pas c'est plus rapide de faire par exemple j'ai oui par rapport à un axe voilà clic centre comme ça au moins votre qui bloque pas enfin vous voyez c'est moi je trouve ça pratique quoi donc j'ai là il est libre je choisis mon axe du plat oui c'est relativement pratique donc après vous lâchez le bouton centre et voilà ça j'aime bien ça c'est c'est sympa donc avec deux fois g je sais plus ce que ça faisait deux fois g c'est slide edge à c'était en mode edit en fait ça bref donc vous avez vos options de rotation etc etc donc au niveau comment dire de votre objet par exemple on va supprimer ceci donc delete soit la touche x soit la touche supprime on va shift a c'est pour ajouter voyez des objets donc j'ai ajouté des extra objets aussi tant qu'à faire donc par exemple si on ajoute un cylindre on fait ace pour augmenter sa taille ou alors ace par rapport à un axe voyez en deux secondes c'est ça c'est sympa franchement voilà donc là vous avez vos moi j'aime pas bosser en flight par rapport au normal donc j'aime bien mettre le smooth donc par contre la hausse hci c'est normal c'est parce que on est en mode il faudrait pouvoir me sélectionner les eaux et les aides les vrais ou les faces et les mettre en flight je sais pas si on peut d'ailleurs ça on va essayer donc on va se mettre en mode face voilà il n'y avait pas un truc normal non à l'enfant ouf normal auto smooth double sided non ça je sais pas j'ai pas encore essayé en fait j'avoue je vous montre un soft en fait je connais pas tant que ça mais c'est juste pour montrer que c'est que ouais on le prend relativement vite en main j'avais fait je vous montrer une scène je mette pause résume donc voilà j'ai fait cet objet ci sur blender vous voyez c'est un style et voix comme c'est pour un projet donc j'ai tous les toutes les un tous les tout est fait tout est séparé etc vous avez ici dans comment dire tous mes objets je peux aller leur afficher le voyeur il faut le faire un parrain moi ça ça c'est chiant la gestion du voyeur je trouve en fait mes objets ils ont un smooth c'est pour ça que le voyeur est aussi dense vous voyez j'ai vraiment j'ai un truc relativement clean et j'ai pris la prise en main de blender pour faire ça a été mais franchement super rapide quoi c'est c'est nickel franchement c'est nickel on fait on se fait bien plaisir j'avais même fait un petit rendu je crois que c'était dans cycle donc suffit simplement de faire ça rondeur et paf bon là je sais c'est 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 violet c'est parce que ma mon environnement map n'est plus bonne donc il faut que j'en mette une autre en fait c'est le lien qui est plus bon attendez donc voilà donc là à mon avis comme j'ai relancé le truc il va m'avoir foutu en cpu encore une fois vous voyez pouf faut mettre en cuda vous mettez cuda et vous faites save user setting quand vous faites une modification des options et donc là directement si on décale c'est parti donc ça c'est vraiment sympa c'est blender c'est pour ça j'aime bien c'est que on a cycle intégré donc en deux secondes on va se créer un environnement deux secondes on va on va se créer des shaders et on va pouvoir se faire un rendu à la octane vraiment vraiment rapidement quoi donc là moi j'ai ajouté des 2000 samples donc j'ai une j'ai une comment dire j'étais 690 donc c'est relativement rapide comme vous pouvez le voir et on peut voir s'il ya des défauts rapidement s'il ya des choses qui colle pas si ce que ça donne quoi ça c'est encore un truc de blender j'aime bien quoi voilà donc la prise en main pour faire ce petit style et ça a été mais franchement super rapide c'est il ya les tutos tout apprendre en fait que j'ai mis sur le forum et qui montre comment comment fonctionne blender et on fallait en une matinée un mec qui connaît la 3d se se met à jour sur blender et par rapport à maya et au final pour faire le style et j'ai non j'ai pas eu de contrainte en fait il n'y a pas eu de choses qui m'ont qui m'ont fait chier par rapport à blender j'avais juste une petite merde à cause des bevels il fallait que je remette les transforme à zéro les bevels il chier donc j'ai remis les transforme à zéro et ça allait bien quoi c'est tout c'est tout le reste c'est vraiment non non le reste c'est nickel quoi puis comme on peut le voir on peut vérifier en deux secondes qu'on va faire quoi ça c'est vraiment bien donc voilà on va refaire une nouvelle scène s'il veut bien voilà donc ma scène de base que j'ai enregistré donc on fait qu'on se crèche parce que dedans en fait quand vous allez ouvrir blender vous allez avoir la lampe et la caméra et ça moi j'aime pas je trouve que ça me gêne ça me j'aime pas et j'aime pas ça du tout donc je préfère les choses clean donc mon curseur au centre mais mon interface avec le minimum de choses telle qu'elle et quand vous avez fait ça vous faites save start up file voilà ça c'est sympa donc ah oui la touche space que je vous avais dit qu'on avait ajouté tout à l'heure ça nous fait ça donc là donc space vous avez ad objet transforme menu voyez mirror menu snap parent ad modifier directement donc par exemple si vous avez votre objet vous faites un space ad objet ad mesh ou cube ou alors vous êtes vous pouvez aller plus vite vous faites shift a cube voilà et après avec l'outil space là vous avez vos options quoi vous avez le grab mode donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure pouf vous avez vous pouvez en fait envoyer comment dire à l'origine le plat c'était passe transforme menu géométrie tout origine normalement il aurait dû me le faire ah ben non son origine l'objet il est ici en fait voilà ça c'est un peu comme montrer comme nous montrer matériel par rapport au par exemple si je me mets en mode édit et en mode vertex donc je fais alt voilà voyez le petit point ici ça c'est l'origine de mon objet d'accord donc si je sors si je suis une rotation par rapport à un axe donc à faire il le fait par rapport à mon pivot ça c'est le pivot sur maya c'est le pivot il est c'est vraiment moi je trouve ça vraiment bien pratique là c'est un peu plus tricky on va dire c'est à dire que le pivot vous allez soit l'apparent pas avec le transforme menu donc géométrie tout origine soit vous mette déplacer votre objet sur votre pivot soit vous déplacez votre pivot sur comment dire sur votre objet ou alors sur le curseur c'est normalement c'est shift s donc donc soit par rapport à une grille donc curseur tout selected par exemple voyez pouf le curseur est venu sur le pivot je vais faire ctrl z moi il veut pas donc ctrl s qui ressort tout center et se remet ici et nous on a en fait sélection tout qui ressort pouf et là on va déplacer notre truc par rapport à notre pivot quoi donc après si je veux que mon objet il retourne par rapport à son pivot donc là c'est dans transforme géométrie tout origine voilà par contre là on a perdu comme j'ai tourné on a perdu la rotation et c'est donc le principe c'est que ça fonctionne en fait avec notre pivot genre si je veux que mon objet sont plus si je veux que le pivot soit par contre sur ce vertaxi il faut que je me mette en mode et en mode vertex voyez comme ceci donc là je fais contrôler x fait curseur tout selected voilà je sors du mode donc là je retrouve toujours fait transforme menu tête et tête et un origine 3d tout curseur il me l'a foutu ici maintenant là j'ai mon origine ou cure par rapport à mon curseur donc si je suis une rotation et va me le foutre par rapport correctement et pareil encore une fois on peut par rapport aux axes voilà donc ça c'est assez chiant honnêtement c'est assez chiant bon ça va vite c'est juste une question faut juste s'y faire mais honnêtement c'est le un des trucs les plus chiants parce que je bosse énormément avec le pivot je le déplace tout le temps de moi tout ce que je vais faire c'est sûr sur maya c'est je presse d je reste appuyé v je sais je dis le déplace où je veux quoi là si je veux il faut que je me mette en mode édite que je sélectionne que je mets curseur tout selected je sors du mode édit je fais transforme menu et origine tout curseur 3d voilà là il me l'a refait vous voyez entre dv et tout ça je préfère franchement dv quoi c'est c'est un des trucs sur blender qui est chiant le reste c'est relativement tranquille mais là la gestion est chiante comme la gestion des groupes que je trouve pas ça extraordinaire bon un autre truc qu'on va je vous montrer rapidement on va créer un autre objet donc le cube donc le cube il va à chaque fois qu'on va créer un objet il va le créer par rapport au curseur voyez donc là je vais l'annuler et je vais mettre le compte shift c voilà il va me foutre mon curseur au centre et maintenant si je recrée un cube vous voyez il me l'a mis ici par rapport à mon curseur si je mets mon curseur voilà il me le met par rapport à mon curseur par contre après vous voyez nos préférences ils sont ils sont déplacés ça c'est bien d'ailleurs parce que je crois que dans maya ça ne le fait même pas ça quand on peut créer en fait comme dans max n'importe où l'objet mais il faut je vérifie j'ai pas j'utilise pas moi je préfère tout mettre au centre de la grille je préférais quand c'est clean quand c'est quand tout est quand tout est nickel donc je vous montre un autre truc qui est relativement sympathique c'est en fait vous avez ici vous demandez mais qu'est ce que c'est que ces conneries en fait ça c'est les layers les layers en fait on les a ici pouf layer management donc soit on sélectionne un objet on clique pouf ça nous l'a foutu dans notre temps d'ailleurs il n'a pas fait là attendez je vais faire mettre ça au centre donc si je sélectionne ceci normalement si je le mettais là il me l'a pas foutu ah peut-être parce que j'ai sélectionné le nouveau mode et là en fait il faut utiliser ça maintenant ouais je pense que c'est par rapport à mon à mon plugin enfin mon aden que j'ai ajouté mais de base il suffit simplement cliquer sur un sur un layer pour qu'ils nous mettent l'objet dedans là il faut le faire à la main donc voilà enfin on s'en fout c'est l'avantage c'est c'est plus rapide que maya parce qu'on n'a pas besoin de faire clic droit à signe objets ou layers etc là on sélectionne son layer on lui donne son nom on a sélectionné notre objet on clique ici et il est dans le cube coco mais là cube coco il est fermé donc on va l'ouvrir voilà et là on a notre cube coco et les autres sont tous dans layer 1 quoi donc ça c'est relativement sympa parce que c'est une gestion de layer rapide il n'y a pas à se prendre le chou pouf on affiche tous les layers ou on n'affiche pas le layer mais c'est vrai que quand on clique ici c'était plus rapidement on savait pas où il était quoi donc là avec le layer management on sait où et enfin dans quel layer sont nos objets et vous voyez on peut en ajouter plein quoi et c'est comme ailleurs nickel comme ailleurs un peu plus rapide parce qu'il suffit simplement de cliquer pour changer l'objet par exemple si je veux que mon objet soit dans layer 3 je clique là pouf il est dans layer 3 donc là layer coco il n'y a plus rien mais il est dans mon layer 3 nickel voilà j'ai pas montré rapidement ça mais ça je vous laisse regarder les vidéos de présentation c'est donc vous ajoutez ce que vous voulez c'est les c'est les vidéos ici vous avez select vous avez plein d'objets plein d'options en fait c'est comme maya c'est d'ailleurs ce que j'aime bien c'est parce que maya on peut faire plein de choses enfin on peut faire la même chose de plusieurs façons différentes et là c'est la même chose quoi donc voyez tout ce qu'on a ici en fait on les a avec la touche space donc menu align modifier etc c'est vraiment sympathique c'est bien foutu quoi il y en a qu'on crée des add-ons de mode spéciale etc donc par rapport à la mode en elle même par exemple si on est en mode edge un truc que j'aime bien c'est la touche k voyez la touche k ça va ajouter en fait c'est un split polygon tool tout simplement quoi voilà et vous faites enter rapide c'est un split polygon tool franchement c'est nickel quoi donc si je me trompe pas non ça c'est la truc donc si on fait r voyons à une pro et je ne l'ai pas montré tout à l'heure mais on a une rotation libre avec double r en fait ça c'est pratique ctrl r voilà c'était ce que je cherchais voilà donc ctrl r en fait vous avez vous créer un edge loop et vous faites enter donc ctrl r pouf donc soit il vous met directement de base donc vous faites enter enter c'est sympa soit vous cliquez et après vous déplacer donc ça c'est le genre de petites options qui permet d'aller vite qui permet de faire les choses correctement un autre truc qui est chiant je vous montre aussi les trucs chiants là c'est sympathique mais je vous montre aussi les trucs chiants alors les trucs chiants c'est que j'aimerais bien par exemple me dire je sélectionne mon truc et je viens le snapper par rapport à un par rapport à un vertex vous voyez ici j'ai les sélections et 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 je sais plus si vous pour les vertex à j'aime je l'annule peut-être un médian center active et en fait je peux normalement je me rappelle plus si vous le truc non c'est pas ça que le zeste active global view c'était là on laisse tel quel là on a nos vertex voyez on peut les déplacer mais par exemple je voudrais les snapper par rapport à mon vertex voilà c'est ici donc là par exemple si je les mets par rapport à mes vertes à un vertex voyez il me déplace tout mais comme dans comme dans maya si vous là on en dans maya comment s'appelle ce mode là local voilà comme dans maya en mode local il nous déplace tout on peut on peut mettre par rapport à un vertex et c'est nickel mais si on se met en mode global normalement dans maya il nous il va en fait il va tout aplatir alors que là la différence sur blender ce qu'il faut faire on va annuler voilà ce qu'il faut faire c'est un scale en y non en z plutôt voilà et on appuie sur la touche zéro pouf voilà et là en fait ce qu'il nous a fait ça j'avais fait un truc avant il nous a tout mis par rapport à zéro et là si on est en mode vertex là ça va marcher on aura tout nickel donc ce qu'il faut d'abord faire c'est un scale donc je vais désactiver ceci et ça honnêtement c'est assez chiant d'ailleurs je crois qu'il m'a foutu un truc comme quoi il faut comment dire merger les vertex proches mais enfin il faut que je revérifie ce truc là peut-être donc ça c'est vraiment quelque chose de qui peut franchement être chiant honnêtement mais c'est une habitude à prendre parce que quand vous faites par exemple on va sélectionner on va se mettre en mode edge on va faire un petit contrôle r voyez voilà le peu 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 voilà fait échappe en fait là on a vraiment le truc au centre donc on se met en mode face pouf donc le gros le gros c'est contrôle plus contrôle moins pour sélectionner moins donc l'appareil x face là j'ai supprimé la moitié donc alors par exemple si on se remet en mode edge vertex on va se déplacer nos points donc là on a toujours pas le on n'a pas on n'a pas voilà un autre truc qui est assez chiant c'est la sélection on peut pas faire de sélection rectangulaire ça avec ça avec c'est vous pouvez faire une sélection comme ça et je sais plus c'est lequel en fait mais je sais qu'on peut il faut la sélectionner je crois que c'est contrôle b non c'était pas ça la sélection lasso c'est contrôle non je sais plus de toute façon je suis pas un expert je vous montre ce que j'ai vu ce que j'aime bien etc et de toute façon c'est comme dans tout il ya des choses qui que je ne sais pas faire donc je me dis ah c'est pas terrible alors qu'il y a une façon de le faire tout simplement mais là c'est juste pour vous montrer rapidement par rapport je dis quoi donc voilà ce que je disais c'est par exemple on va se mettre en mode edge donc alt on a sélectionné l'ensemble et si je veux mettre tout par rapport au centre de ma grille bah là il faut que je fasse un scale s que je choisisse le comment dire le l'axe donc y vous voyez et je l'appuie sur la touche 0 pouf et là en fait il m'a tout mis par rapport à il m'a tout aplati en fait et donc si je remets ici par rapport tata tata incrémente c'est par rapport à la grille si je me trompe pas ah non incrémente c'est comme ceci et par rapport à la grille normalement c'est incrémente par rapport à ça la vue de face c'était quoi c'était ça voilà normalement la fin une garde la position mais il m'incrémente par rapport à la grise de concours et elles transforment logiquement on fait ça à 0 poula les choses sont différentes Alors oui, c'est vrai, je ne vous ai pas montré les vues rapides. C'est donc 1, 2, 3, 4, 6, 7, etc. Et la touche 5, c'est pour passer soit en mode, par exemple, si je me mets en vue dessus, soit en mode, en fait, perspective, soit en mode ortho. Ça, c'est vraiment, vraiment sympathique. Par exemple, vous allez vous amuser à vous déplacer. Donc là, je suis en mode ortho, j'appuie sur 5, et pouf, je me remets en mode perspective. Et par exemple, si je suis dans une vue, clock 5, vous voyez, on change de mode. Et la touche Z, c'est pour se mettre en wireframe. Voilà. Et après, vous sortez avec le centre, et vous rappuyez sur 5. C'est aussi une façon rapide, en fait, de faire, reste appuyé sur space, sélectionner la vue, etc. Là, vous avez votre truc nickel, quoi. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre ? Niveau mode, j'ai à peu près tout montré. Après, il y a plein d'options. Il y a Shift-K, Cut-Tool, K-Split-Polygon-Tool. On a les options de Dissolve par rapport à un objet. Par exemple, on va sélectionner... On va se mettre en mode face. On va appuyer sur T. Je ne vais pas descendre. Voilà. Donc là, vous avez plein d'options, en fait. Là, je suis en incrémental aussi. Donc, je fais le désactif, par exemple. Vous avez Extrude, Subdivide. Vous avez Duplicate, Spin, Noise, Translate, Rotate. Merge. Là, on choisit Add Center, par exemple. Vous voyez, pouf. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Delete, la face, Remove Double, Recalculate les normales, etc. Moi, je vais vous montrer un truc parce qu'en fait, moi, je bosse sur Maya d'une façon plus à la Zbrush dans le sens où j'utilise beaucoup l'outil de Sculpt, en fait, Move, par exemple. Donc là, je choisis mon outil Grab, c'est G. Avec la touche F, j'augmente la taille. Et vous voyez, je déplace mes points. Donc, je vais peut-être, attendez, ajouter mon wire. Ce sera plus facile. Et ce que j'aime beaucoup, c'est déplacer mes points comme ça. Déplacer les vertex un par un, c'est une horreur. Franchement, je ne peux plus. Franchement, je ne peux plus. C'est maladif, je ne peux plus. Parce que ce que j'aime bien aussi, c'est qu'avec la touche Shift, vous voyez, vous allez lisser. Avec la touche F, vous diminuez la taille. Vous déplacez vos points. Vous faites quelque chose de relativement clean. Vous voyez. Vous appuyez sur Tab, vous êtes toujours en mode Edit Mode. Donc là, si vous voulez rajouter une subdivision, vous rajoutez votre subdivision. On va en rajouter plusieurs. Alors, pareil, pour ce que j'ai montré tout à l'heure, les subdivisions, par exemple, on va nous laisser de là. Vous faites CTRL R et avec la souris, donc on appuie une fois, le temps que ma souris redémarre. Et normalement, normalement, là il ne le fait pas, ma souris doit déconner. C'est qu'en fait, vous avez un nombre de cuts que vous pouvez, avec la souris, augmenter ou diminuer. Vous voyez. Ça, c'est relativement sympa. Donc, on va se mettre en mode Face. On va supprimer ces faces-là. Donc, X, donc Face, voilà. On se met en mode Edge, par exemple. On fait Alt Edge et on fait la touche F. C'est un fil All. Donc, on se remet en mode Edge, on y est. On fait CTRL Alt, on a la ring. Et là, on fait un CTRL R. Donc, voilà. Et il ne le fait pas, ce con. Bon, enfin, on peut le faire par la suite. Vous voyez. Pouf. CTRL R. Échappe. Voilà. Donc, bon, par exemple, si vous avez un objet avec beaucoup de subdivisions, comme c'est le cas ici. Vous vous mettez en mode Sculpt. Vous voyez, vous déplacez votre objet, quoi. Et avec la touche Shift, vous pouvez lisser votre truc un peu à la Z-Broche, quoi. Tout simplement. Et si vous assurez bien, vous pouvez avoir des mèches relativement denses. Donc, ce n'est pas à proprement parler du Sculpt, là. C'est vraiment du... Moi, je m'en sers pour... Sur des objets assez denses. Ça me permet, en fait, d'avoir, vous voyez. Vous faites votre Sculpt Nickel. Après, vous pourrez, si vous voulez, rajouter des subdivisions, faire des extrudes. Et moi, c'est le genre de choses que je bosse tout le temps comme ça, maintenant. Donc, quand je fais un personnage, je suis en mode... Je suis en mode-là, tout simplement. Et je déplace mes points, je lisse. Parce que, par exemple, vous voyez, vous avez des trucs comme ça. C'est horrible, ça. Donc, vous pouvez corriger en deux secondes, quoi. Parce qu'imaginez un mèche aussi dense pour déplacer tous les points. Mais même pour des mèches relativement légers, c'est pas... Quand vous faites un truc spécifique, un truc organique, genre des vêtements ou autre chose, un petit coup de lissage, un petit coup de déplacement de... Comment dire ? De polygones, etc. C'est un gain de temps phénoménal. Alors, pourquoi j'aime bien Blender ? C'est que ça, c'est de base. Ça, c'est de base. Sur Maya, il y a Diamantool qui le fait. Il y a Nex, je ne sais pas. J'avoue, je n'ai jamais vraiment essayé sur Nex. Mais Nex est incorporé dans la 2014. Moi, ma version, c'est Maya 2012. La 2014, honnêtement, ça me fait chier de la payer, quoi. La mise à jour a fait mal. Alors qu'on a Blender, ben voilà, Blender, il fait le truc nickel, quoi. Il fait le travail, quoi. Après, on peut s'amuser à sculpter, etc. Il y a aussi les options, les outils pour sculpter, quoi. C'est vraiment sympathique. D'ailleurs, c'est sur un des DVD de notre ami, enfin, de CGCookie. Par exemple, on va supprimer tout ça. Notre ami CGCookie, ce qu'il s'amuse à faire, c'est un mesh, un petit cube. Voilà, il va nous faire, par exemple, je peux passer là-dessus, vous voyez. Ad mesh subdivision de surface. Donc, c'est comme si je venais ici, quoi. Voilà. On va garder ça, par exemple. On fait Apply. Voilà. Il va partir en mode sculpt. Voilà. Il va s'amuser, ben déjà, à se faire une petite symétrie. Donc, en X. Ce sera plutôt en Y, là, je pense. Bref, attendez, voyons voir. Ah, hop là, ouais. C'était en Y. Voilà. Et il va s'amuser, en fait, avec le nouveau truc de... Dynamique Topologie. Donc, c'est sympathique. Franchement, c'est sympathique, parce que vous pouvez commencer un objet, un mesh, etc., un modèle, directement avec ça. Donc, vous l'activez. Donc, vous voyez, là, j'ai mes détails à 30. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser cet outil-ci, et déplacer vos points, comme ceci. Voilà. Bon, là, c'est moche. Vous pouvez aussi, si vous voulez, tout simplement, Smooth Shodding. Voilà. Avec l'outil de lissage, vous faites ça. Donc, là, vous voyez, on déplace les options, enfin, les polygones, avec l'outil de Dynamique Topologie. Ça veut dire que c'est un peu comme le dynamesh. Ça veut dire que si on affiche... On va sortir du mode, vous voyez. Il va me créer, en fait, des... Comment dire ? Des vertex, etc., etc. Donc, si je me remets dans le mode, comme ceci. Donc, vous voyez, Dynamique, on le réactive. Là, il est à 30. On va le mettre à 15, par exemple. Et vous allez pouvoir vous amuser, en fait. Ta-ta ! Voilà, un petit outil clé. À sculpter. À lisser, parce qu'en fait, il va falloir, à limite, lisser un petit peu, mais... À sculpter votre objet rapidement. À lisser un petit peu. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, il va s'amuser à ajouter, en fait, si je ressors, vous voyez, il va ajouter des subdivisions. Donc, ce qu'on appelle la Dynamics Topologie, etc. Et... Hop là. Et vous, vous allez pouvoir sculpter rapidement votre objet. Et après, faire un remaillage. Bon, là, ce que je fais, c'est un peu à chier, on s'en fout. C'est juste pour vous montrer. Et vous allez lisser. Alors, le truc à faire, c'est de laisser, en fait, choisir la subdivision qui vous convient. Et après, de ne plus toucher. Parce que... Hop là. Vous voyez, là, on fait notre truc. C'est horrible. Déplacez votre truc. Donc, c'est du sculpte. C'est... Gain de temps, etc. Donc, ce que je disais, c'est que si vous vous amusez à remettre, on va le réactiver. Si vous vous amusez à remettre, là, vous voyez, par exemple, si on sort, on a une certaine subdivision. Et si vous le remettez, par exemple, on pourrait le mettre à 50. Et vous recommencez à lisser. Hop là. Donc, je ne rappelle plus les raccourcis. Il faudrait que je refais le... Donc, c'était C pour clé. Et vous vous ramusez à lisser. Pouf, comme ceci. Normalement, il va remettre les subdivisions à plus grosse. Mais là, bizarrement, il ne l'a pas fait. Alors, est-ce que j'ai activé le... Est-ce que j'ai activé le truc ? Je pense que non. Voilà. Donc, là, il va... Donc, je suis à 50. Activer, je la réactive. Logiquement, mais là, bizarrement, il n'a pas l'air de me le faire. Enfin, dans mes tests... Donc, super de faire une vidéo où ça ne marche pas. Dans mes tests, en fait, il remettait la subdivision à 50. Donc, il reperdait tous les détails. C'est pour ça, le mieux, c'est quand même de laisser notre subdivision à une certaine valeur qui nous permette de sculpter comme on veut. Vous voyez, là, je sculpte. Et bizarrement... Je crois qu'il est à 50. Moi, je veux qu'il me refasse comme il avait. Mais là, bizarrement, il ne le fait pas. Voilà. Faut, bref. Donc, ça, c'est vraiment un outil sympathique. Moi, j'aime bien parce que... Parce que... Vous pouvez vous faire votre... C'est un peu comme... Ouais, c'est typiquement comme le dynamèche de... On va lisser. On va peut-être baisser là de subdivision. Et là, je vais l'activer déjà. Ouais, pouf. Après, vous lissez. Ouf, c'est la sculpture pure, quoi. C'est... C'est sympathique. J'ai mis une subdivision un peu trop forte, là. Après, vous avez aussi d'autres broches. Je crois qu'il y a une inflate. Voilà. Voilà. C'est déjà mieux, ça, pour ça. Ouh là là là. Silissage. Yop là. Oh, ça a chier, là. Ah, ma touche contrôle déconne. Ah, non, l'inflate, il a foutu la merde, là. Enfin, bref. Je vous montre rapidement le truc. Pour moi, l'avantage, c'est que vous pouvez sculpter. Après, vous faites une rotopo, puis voilà, quoi. Et donc, on va s'arrêter sur cette merde. Et c'était juste pour vous montrer pour jeudi. Rapidos, c'est pas extraordinaire. Je ne maîtrise pas le soft encore comme j'aimerais. Mais la prise en main était rapide. Au final, j'ai pu faire mon stylet nickel, aussi bien que je l'aurais fait sur Maya. Donc là, le skul, pareil, j'avais fait un truc assez sympathique la dernière fois. Donc voilà, bizarrement, le dynamique, il chiche. Je ne sais pas pourquoi. Mais sinon, pour montrer rapidement Blender, et pour montrer qu'au final, si on est débutant, franchement, rien que pour ce qui est de la mode, mode, sculpte, etc., rapide, c'est amplement suffisant. Et comme en général, j'explique que c'est plus intelligent, enfin, plus intelligent, je trouve personnellement que c'est plus intéressant pour un débutant de commencer à faire son modèle en sculpte, là, il fait un truc à chier, il s'en fout, faire une rotopo, et après, faire une finalisation. Je trouve que c'est plus, comment dire, c'est plus dynamique, et ça permet de mieux voir les proportions. Parce que créer son modèle direct de rien par rapport à des... Par rapport à, comment dire... Par rapport à un subdiv, on va faire un cube, on va faire une subdiv, on va modifier le modèle, etc. C'est long, c'est franchement long. Là, en deux secondes, avec le dynamic topology, pouf, vous faites votre forme, et après, vous faites une rotopo, puis voilà, c'est nickel, quoi. Et pour tout faire tout ça, Blender, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je trouve que c'est vraiment fun, quoi. Et après, si vous voulez faire votre rendu avec cycle, vous sortez du mode, vous mettez en mode objet, simplement. Donc, comment faire un rendu en deux secondes ? Vous mettez cycle. Donc, vous avez votre... Vous avez mis en Cuda. Vous mettez ici, par exemple, vous voyez Renderer. Donc là, il ne me met rien, parce que l'objet n'a pas forcément de... Comment dire ? De shader. Donc, on sélectionne notre objet. À partir du moment qu'on a choisi cycle ici, dans les... Ici, vous allez créer un nouveau shader. Ici, vous allez choisir, en fait, ce que c'est. Diffuse BRDF, Glace, Glossy BS, BSDF. Voilà. Donc là, je vais ajouter un petit roundness léger, une couleur bleu moche. Vous voyez, comme ça. Et là, vous avez simplement ajouté Renderer. Et voilà, il vous ajoute votre objet. Si vous voulez ajouter, en fait, un environnement, vous créez... UseNode. Dans Color, vous choisissez Environnement Texture. Dans Open, vous allez chercher votre texture. Et paf ! Après, vous avez, en fait, l'intensité. Hop là ! J'étais un peu loin, là. 1,5. Voilà. Vous pouvez vous amuser directement à créer, par exemple, un plan. Vous le déplacez. J'ai la touche avec la touche Centre. Voilà. Comme ceci, tout simplement. Vous allez dans vos matériaux. Vous sélectionnez, en fait, un... 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 Émission. Et là, vous avez une nouvelle Light. Donc là, on va mettre la 5. Vous voyez. J'aurais peut-être dû montrer ça sur quelque chose de plus sympathique, mais... C'est horrible. Franchement, c'est horrible, la honte. Enfin, bref. Donc là, vous voyez, c'est... Nickel, quoi. Franchement. Vous faites votre objet, puis comme ça, vous vérifiez en deux minutes. Et un truc qui est cool, c'est que quand vous avez créé vos matériaux, ici, vous pouvez choisir le matériel que vous allez mettre, quoi. Donc là, je remets le même. Ou alors, je remets, en fait, en... L'émissive. Ou alors, si je crée, par exemple, une sphère. Tata. UV sphère. Donc, avec la touche G, je déplace sur l'axe que je veux. Ça, c'est pratique. Voilà. Donc, ma sphère n'a pas de... Elle est flat. Je veux qu'elle soit lissée. Je veux qu'elle ait, par exemple, une petite subdivision. Donc, subdivision de surface, renderer 2, viewport 2, blablabla. Mais je veux qu'elle ait le même shader. Donc, je vais en mode shader. Je n'ai pas besoin de cliquer sur new. Je fais ça et je choisis matériel. Et voilà. Puis, vous voyez, le rendu est relativement rapide, quoi. On va supprimer cette horreur. C'est une... Hop, là, G. Je choisis l'axe. Ou alors, on remet à zéro, tout simplement. Voilà. Puis, on a quelque chose de relativement sympa. Donc, vous pouvez aussi, si vous voulez, par exemple, vous voyez, vous avez, en fait, votre subdivision ici. Vous allez activer... Normalement, si je ne me trompe pas, on se met en mode edit. Je ne sais pas s'il fonctionne ici, en fait. Solide. On va se mettre en mode face. Donc, avec la touche C, vous allez pouvoir peindre l'effet, ce que vous voulez. Avec la touche A, vous allez désélectionner l'ensemble. Pouf. Hop là. Pour désélectionner, c'est clic droit, je crois. Attendez. Ah non, 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 non. Je pense qu'il vaut mieux que je m'arrête là. Ou alors que je coupe la vidéo. La honte. La sélection, c'est franchement galère. Franchement, la sélection de Blender, c'est de la merde. Mais vous voyez le principe. Et vous voyez que le soft, on fait à peu près ce qu'on veut. Donc, là, c'était une pré-vidéo pour montrer le truc. Je vais prendre le truc un peu plus en main. Et comme je suis sur mon projet, je dois faire des objets pour mon projet avec mon personnage. Et donc, je vais faire des objets genre un clavier, un écran, etc. Et je pense que je ferai des vidéos pour montrer la motivation de ces objets-ci. Et ça permettra surtout de vous montrer sur un truc concret. Sur un truc avec des... Enfin, comment dire ? Avec certains problèmes. Enfin, comment fonctionne Blender ? Et comment il peut amplement suffire par rapport à... Enfin, rien que pour de la mode, franchement, nickel. Rien à dire. Rien que pour de la mode, c'est nickel. Pour le sculpt, on va faire un sculpt léger pour faire une pré-version. Après, on va faire une rotopo. Donc, la rotopo dans Blender, elle est relativement limitée. Mais elle a le mérite d'exister. Chose que dans Maya, on n'a que maintenant à la version 2014. C'est un peu la loose quand même. Blender a des outils pour faire les poils qui sont vraiment géniaux. Donc, il y a un tuto sur CGCookie aussi pour faire des cheveux qui est vraiment, vraiment bien foutu. Et je vais alors faire les cheveux de mon perso comme ça, je pense. Et comme on peut le voir, il y a ce qu'il faut. C'est fun. Franchement, c'est fun. Prise en main rapide. Les outils sont là. Tout est à gauche ou à droite. On affiche, on désaffiche. On a les contraintes, les objets, les modes. On peut texturer aussi dans Blender. Ça, c'est génial. Enfin, bref. C'est simple. C'est efficace. Donc là, vous voyez, j'ai que 10 samples. Il s'est arrêté à 10 samples. Si je veux plus de samples, il suffit simplement d'aller, vous voyez, sampling. D'aller ici. Donc, le preview 10. Render 10. Donc, preview, je mets 1000. Voilà. Et là, il est parti pour 1000. Donc, on a déjà dépassé les 10. Et il va me faire un truc nickel, quoi. Au fur et à mesure. Après, ça dépend du shader. Mon shader, normalement, s'il ne me trompe pas. Là, vous voyez, j'ai un glosiness à zéro, blablabla. Si je le mets à zéro, j'ai du pur... Enfin, il ne faut jamais le mettre à zéro, zéro. Il faut toujours mettre un petit lissage. Enfin, un petit rouge. Et voilà. Sinon, je peux augmenter un plus. Voilà. Non, c'est fun. Franchement, c'est fun. Donc, prochaine vidéo, vu que c'est là, au final, elle était assez longue. Donc, je vous ai bien fait chier. Je suis désolé. Donc, prochaine vidéo, ce sera sur de la mode concrète. Sur de la mode de trucs sérieux qui vont me servir pour une animation. Et on verra que Blender est amplement, amplement suffisant, quoi. Voilà. Allez, je m'arrête là. À tchou. Sous-titrage ST' 501